Salut, je m'appelle Emma, j'ai 22 ans et je suis en quatrième année à l'ESGT. Bonjour, moi c'est Lucien, je suis en quatrième année à l'ESGT. Je suis entré avec le cycle prépaire intégré et je suis encore en cycle ingénieur. J'ai été président du BDE l'année dernière pendant un an. Du coup, moi c'est Sam, Samuel, je viens d'Aix-en-Provence dans le sud, pas loin de Marseille et en terminale j'avais aucune idée de ce que je voulais faire et grâce à mon père, grâce à plusieurs recherches, j'ai pu m'orienter vers le milieu géomètre parce que j'ai pu passer une journée dans un cabinet où j'ai pu voir tous les différents métiers et ça m'a beaucoup intéressé. J'ai choisi l'ESGT parce que j'avais le souhait de devenir géomètre experte et du coup c'était un moyen d'y arriver plus facilement. J'aime bien les enseignements et les enseignants, il y a un cadre agréable à l'école avec beaucoup de TP aussi qui sont intéressants, des projets et plein de choses à travailler en équipe donc c'est intéressant. Dans cette école, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on crée beaucoup de matières, c'est pas centré sur une matière précise, c'est-à-dire faire une station, prendre des points, il y a beaucoup de choses, donc ça donne beaucoup d'idées sur ce qu'on va faire plus tard, comme le droit si on s'en était plutôt dans la judiciaire, l'aménagement si on s'en était dans l'urbanisme, les choses de précision avec de nouvelles technologies, des appareils à plus de 100 000 euros qui donnent des idées sur l'avancée technologique dans ce milieu, avec le drone, le 3D, il y a beaucoup de choses à ce niveau-là, donc ça donne très envie de se lancer là-dedans, donc c'est un métier qui n'est pas en bonne disparition même si ça manque d'employés en France. C'est plutôt cool de savoir que peu importe ce qu'on va faire, on sait qu'on pourrait être recruté, donc c'est pour ça que cette école, moi je l'aime beaucoup parce que je sais que je ne vais pas dans une zone à sens unique. Moi ce que j'adore à l'OSGT, c'est qu'on a beaucoup de matériel pour travailler, on découvre beaucoup de choses qu'on n'aurait pas eu la chance de voir ailleurs, et du coup c'est super, il y a aussi une super bonne ambiance entre les promotions et même avec les professeurs. J'ai pu organiser des soirées de gala des anciens diplômés, donc rencontrer les anciens diplômés, j'ai pu organiser le Cercle Géo que vous connaîtrez peut-être, C'est un gros événement, on rassemble tous les géomètres en France au sein de l'école, donc c'est une super journée avec des mois et des mois de préparation. Il y a aussi une asso super intéressante qui est TSF, Toto Sans Frontières, où vous pouvez créer votre propre équipe, votre propre financement et partir à l'autre bout du monde. Donc moi et mon équipe, on était 6, on est partis à Madagascar, et l'école est très ouverte là-dessus, elle nous permet de voyager librement à travers le pays. La pluridisciplinaire ? Agréable je dirais. Je dirais panique. Une vie étudiante dynamique, vie associative dynamique aussi, pas forcément vie étudiante, beaucoup d'associations à l'école qui nous permettent de vivre de bonnes expériences, humaines et professionnelles. Je vous dirais le plaisir de l'ESGT parce que voilà, quand on sort de l'école, tout le monde connaît notre, enfin du coup notre école. Et dans les cabinets de géomètres experts, voilà comme on dit qu'on vient de l'ESGT, c'est très reconnu. Et souvent, du coup, il y a un grand réseau de tous les élèves qui viennent de l'ESGT, donc franchement c'est top. Agréable, les locaux sont très agréables, les conditions de travail sont plutôt agréables. On est avec des professeurs qui sont pour la grosse majorité à l'écoute, donc ouais, plutôt agréable de travailler au sein de l'ESGT. Parce qu'il y a de grandes chances qu'après il y a un emploi, beaucoup beaucoup de choix au niveau des matières. Donc il y a des matières que vous allez plus ou moins aimer, mais vous retrouverez forcément une matière qui vous plaît, et donc un métier qui vous plaira plus tard. Merci. 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 Merci.